Salut à tous, bienvenue sur Kofi Gaming, on est parti pour le tuto du tout dernier colosse, Malus. En effet, faut éviter d'avoir un petit accident avec lui, car la route va être assez longue. Commencez directement par prendre le chemin en billet à droite pour vous jeter directement dans la tranchée, ça vous permettra d'éviter le premier tir. Oui, car la grosse difficulté de cette première partie, ça va être le fait que le colosse vous envoie des boules de feu en permanence. Donc il va falloir passer votre temps à les éviter, et donc être assez patient pour ne pas partir trop tôt et vous prendre tous ces projectiles. Là, pour éviter la boule de feu, ne prenez pas le chemin en faisant le détour à gauche, continuez directement tout droit et sautez. Pour escalader et ressortir de votre tranchée. Cachez-vous derrière le premier barrage, et dès qu'il tire sa boule, vous pouvez bouger. Et recommencez à chaque fois, attendez bien qu'il tire sa boule de feu avant de repartir, le temps qu'il recharge, et jetez-vous à nouveau dans la tranchée avec une petite roulade. Ça fait toujours plus classe. Vous êtes encore tranquille pendant un petit moment. Le but vraiment de cette première partie, pour arriver jusqu'à lui, c'est d'être assez patient entre chaque tir, parce que ça peut ruiner absolument tous vos efforts et très vite vous agacer. Donc là, vous avez juste à faire le contour du rebord, vous pouvez gagner un tout petit peu de temps en sautant. Accrochez-vous, parce qu'en plus ici vous avez une très mauvaise visibilité malheureusement. Donc il faut absolument éviter de vous retrouver à tomber dans le trou. Petit saut. Alors maintenant là, vous êtes à peu près toujours en sécurité. Et ça va être à cette sortie que ça va se corser un tout petit peu. Le colosse va pas attendre que vous soyez sorti, avant de déjà vous mitrailler. Ici. Donc attendez bien le bon moment pour ressortir. Là, s'il arrête de tirer, faites-lui une petite feinte. Passez sur le côté, voilà, pour qu'il retire un petit coup. Pour éviter qu'il vous attaque directement en sortant. Voilà. Faites bien attention, des fois il a tendance à tirer deux boules de feu l'une à côté de l'autre. Voilà, là j'ai pas été assez patient malheureusement. J'ai voulu être un peu trop rapide. Voici une petite astuce, c'est des fois quand vous êtes projeté en fait, s'il vous tire dessus, vous risquez d'être projeté dans la tranchée. Si, avant qu'il vous projette, vous vous êtes appuyé sur le bouton R2, vous pouvez vous accrocher sur le rebord de la tranchée, et du coup l'allonger sans qu'il puisse vous atteindre, et remonter au niveau du trou à droite. Et là, vous avez fini la première phase, vous êtes arrivé au niveau de ses pieds, l'escalette commence. Alors je vous rappelle que vous pouvez monter deux blocs par deux blocs, enfin deux rebords par deux repords, en restant appuyé jusqu'à la moitié de la sphère d'énergie. Ça va vous faire gagner beaucoup plus de temps que de monter un par un ou de chercher à fond votre sphère. Alors là, le chemin que je prends est à peu près le plus optimal, parce qu'il y a pas mal d'endroits où vous ne montez pas assez, là ça vous permet de monter assez vite, sans trop vous prendre la tête, sans prendre de risques. Ça permet de zigzaguer aussi pour rester au niveau de son dos, car le premier point faible que vous aurez à attaquer, enfin la première blessure, sera en plein milieu de son dos, ça évite d'avoir à refaire tout le tour une fois là-haut. Voilà, reprenez à droite. Alors là, vous auriez pu vous accrocher directement à la structure de gauche. Ça vous économise quand même un saut. Voilà, plus qu'à monter au centre, sans vous casser la figure bien sûr. Gardez toujours la gâchette R2 sous le doigt, ça peut vous sauver. Et vous n'avez plus qu'à vous attaquer à sa blessure pour commencer la troisième phase, l'escalade du haut du corps. Il va ramener sa main. Alors, ne sautez pas tout de suite, attendez qu'il la ramène encore un coup pour éviter tout fail, et vous n'aurez plus qu'à vous propulser en arrière pour choper les poils de la main. Là, dès qu'il se stabilise, montez sur le doigt de sa main. Il y a une petite astuce que je ne connaissais pas à l'époque où j'avais fait sur PSE, c'est que si vous plantez l'épée sur sa main, il va arrêter de la bouger, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure stabilité. Donc là, vous n'êtes pas obligé, mais ça peut vous permettre du coup de remonter plus facilement le long de son bras. Le but étant d'atteindre la blessure suivante. N'hésitez pas à faire des petites poses si vous voyez qu'il bouge un peu, le but c'est de ne pas avoir toi remonté. Là, vous faites exactement la même étape qu'avant, vous ressautez en arrière pour attraper le creux de sa main. Là, j'ai mis un peu de temps parce que malheureusement, ma gâchette ne s'est pas déclenchée comme je l'aurais voulu. Et encore une fois, essayez de monter sur le doigt de sa main, et vous pourrez planter un petit coup d'épée pour pouvoir rester debout sur le doigt de sa main. Pressez-vous de sortir votre arc. Il y a un petit truc qui bloque pas mal le monde. En fait, il y a une blessure de l'autre côté sur son épaule qu'il faut atteindre avec l'arc. Pour ne pas vous mentir, à l'époque PS2, je ne l'avais absolument pas vu et j'avais trouvé une autre façon de monter qui était beaucoup plus galère. Alors là par contre, attention, montez bien tout en haut de la main avant de sauter, parce que les fails sont très fréquents à ce moment-là. On prend trop d'assurance et on ne saute pas assez loin, on se retrouve à ses pieds. Là, vous pouvez vous reposer bien sûr sur ses épaules et puis repartir, attaquer son unique point faible qui se trouve en plein milieu du front. Le souci, c'est que ce colosse est très fan du headbanging, donc ce sera très peu possible de charger totalement votre coup pour lui faire le plus de dégâts possible. Le seul moment où se calmera, ce sera les moments où vous retournerez sur ses épaules. A chaque fois que vous irez sur sa tête, vous aurez le temps de recharger un coup complet. Et là, c'est très très dur de pouvoir caler un chargement de coup très long. Bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas à retourner sur ses épaules si vous voyez que votre personnage n'a plus beaucoup d'énergie. Ce serait dommage d'avoir tout à remonter alors que vous êtes si près du bus. Des fois, selon comment vous vous placez sur sa tête, vous pouvez trouver entre guillemets un point de calage ce qui fait que votre personnage ne bouge pas trop lors des mouvements de tête. Malheureusement, sur cette run-là, je n'ai pas eu l'occasion de très très bien me placer. Il faut réussir à se mettre un tout petit peu en biais. Là, je vois que l'énergie commence un peu trop à baisser à mon goût. On va essayer de se reposer un petit peu, histoire de limiter les dégâts. Voilà, ça prend à peine 5 secondes. Si ça peut éviter plusieurs minutes pour remonter, il vaut mieux. Là, en retournant dessus, vous pouvez charger un peu plus d'épée normalement. Là, vous voyez que je suis déjà un tout petit peu mieux qu'à l'écu de tout à l'heure. Si près du but, ça. Et voilà. Vous avez à présent tout ce qu'il faut pour finir ce magnifique jeu. J'espère que ce tuto vous a été utile. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre la chaîne, les nouveaux tutos, les let's play et les live. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. A très bientôt sur Coffee Gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada